Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une nouvelle vidéo avec Billy. Donc on est tous les deux vendeurs Amazon FBA à succès, avec des niveaux différents, avec une expérience et également des parcours différents. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter deux points de vue sur comment Amazon a changé notre vie. Alors le premier changement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Vous êtes habitué à du contenu droit au but sur Osay TV, c'est bien sûr l'aspect financier, le fait d'avoir lancé des business Amazon FBA. Ça nous a permis de passer au niveau supérieur en termes de revenus. Donc si tu peux déjà nous parler de ton expérience, le avant, après. Donc oui, comme tu le sais, j'étais salarié sur Paris avant, je gagnais à peu près 2600 euros par mois. Je travaille au printemps en semaine et j'étais cadre pour ce salaire. Donc à quoi ça me donnait accès ? C'est un studio ou une colocation, donc ce n'était pas forcément très glamour. Et niveau voyage et restaurant, c'était aussi assez limité, dans la vie à Paris est super chère. Aujourd'hui, ça a complètement changé. J'ai multiplié mon revenu par à peu près 8 et j'ai fait à peu près 20 pays ces deux dernières années. Donc bien sûr, tout a complètement changé. Et c'est les sujets qu'on va voir par la suite. On s'en parlait de liberté géographique, etc. Mais également, j'imagine quand tu vas au restaurant ou quand tu achètes des produits, tu ne regardes plus les choses de la même façon en ce moment. Je n'irais pas jusqu'à dire que je ne regarde plus du tout les prix, mais quand même, en dessous d'un certain montant, en effet, je ne fais plus du tout attention. Moi, pour ma part, la transition avant le business web, j'étais dans le business physique. Donc j'avais des maisons d'autres au Maroc pour ceux qui ont suivi un peu mon histoire. Et en termes de revenus, j'étais à peu près à 10 000 euros les meilleurs mois. Dire que j'oscillais entre 5-6 et 10 000 en haute saison. Alors c'est très bien. Je pense que c'est très convenable pour ceux qui me regardent, qui sont en France, etc. Après, j'aspirais à beaucoup plus. Tu avais un plafond de verre en fait. Oui, j'avais un peu un plafond de verre parce que pour faire ça, j'avais 8 maisons d'autres en gestion, 27 employés. Enfin, c'était vraiment très prenant. Je passais à peu près 18 heures par jour sur mon business. Mes perspectives d'augmentation de profit étaient assez limitées. Donc moi, ce que ça m'a permis, Amazon, c'est de passer vraiment au niveau supérieur. La première année, je suis arrivé à peu près à refaire ce que je faisais dans mon business de maison d'autres. Et puis après, j'ai réussi à multiplier jusqu'à x10, sur certains mois, même plus encore, x20. Donc voilà, ça m'a permis de changer totalement de spectre en termes de richesse. C'est-à-dire qu'à 10 000 euros par mois, et j'espère que je ne vais choquer personne, mais je n'ai pas l'impression que tu t'enrichis. Tu vis bien, tu es confortable, mais ça va mettre très très longtemps avant de devenir millionnaire. Alors que quand tu commences à gagner 100, 200 000 euros par mois, si tu en dépenses 10, il en reste 190 et tu peux me faire travailler cet argent. Moi, c'est ce que ça m'a permis de faire. C'est aussi d'avoir plein d'investissements passifs à côté, etc. Et donc tout simplement de passer à un niveau supérieur. En termes de vie, je n'ai pas vraiment énormément de possessions. Je pense que ceux qui connaissent la chaîne, ils le savent très bien. Je n'ai pas de lambeaux. J'ai quelques montres, certes, mais voilà, je n'ai rien pour flexer. J'ai un cadre de vie, par contre, qui est très confortable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et c'est ce que ça m'a permis d'avoir de l'argent. Dans les plus gros upgrades de lifestyle, si on peut dire, c'est de vivre dans des beaux endroits, dans les meilleurs quartiers, dans les meilleurs tours, de voyager en business class. Ça, ça a été un gros upgrade. C'est en erreur, tu voyages beaucoup comme toi, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est très très difficile de retourner en écho. J'y suis encore, ouais, donc tu vas y passer bientôt et après, ça sera difficile. Voilà, la business class de voyager dans les meilleurs hôtels, manger dans les meilleurs restaurants. Enfin, ça, c'est mes plaisirs, mes vrais plaisirs. Moi, la lambeaux, je m'en fous. Les trucs un peu, possession, etc., ça ne me fait rien. Mais par contre, de bien manger et de vivre dans des beaux endroits et de passer des bons moments avec ceux que j'aime, c'est ce que ça a changé et ça, c'est l'aspect financier. Il ne faut pas se mentir, l'argent fait un petit peu, contribue un petit peu au bonheur. Ensuite, le deuxième point, c'est la liberté géographique. C'est vraiment quelque chose qui est cher à beaucoup de gens qui nous regardent parce que c'est aussi un début quand on lance un business web qui est en fait décorrélé de là où on se trouve. On peut faire du business peu importe où on est dans le monde. Justement, comment toi, ça a changé entre salariat au printemps, Haussmann, et après, avoir un business qui tient dans ton ordinateur ? Comme tu dis, c'est vraiment les deux sujets, liberté géographique et liberté financière, qui reviennent souvent. Et ce n'est pas du blabla, c'est vraiment ça qu'on recherche finalement. Et moi, ça s'illustrait comment ? Mon rêve, c'était de partir en Thaïlande lorsque j'étais salarié. J'étais parti à peu près cinq fois en vacances. Et dès que j'ai commencé à avoir des revenus assez confortables, c'est la première destination vers laquelle je me suis tourné. Donc, j'y suis parti pendant neuf mois. C'était une expérience incroyable. J'ai pu vivre dans des logements dans lesquels je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour avec mon propre revenu. On a voyagé à travers toute la Thaïlande quand on le souhaitait. On pouvait travailler aux horaires qu'on souhaitait également. Donc, ça a été très productif aussi en termes de business parce que je me sentais dans un cadre que j'aimais beaucoup. En dehors de ça, après, j'ai voyagé dans plein d'autres pays l'année dernière et cette année encore pour essayer de trouver un nouveau point de chute dans lequel j'ai envie de passer plus de temps. Moi, de mon côté, écoutez, comme je l'ai dit avant, j'étais mon propre patron, mais ça ne voulait pas dire que j'avais toutes les libertés du monde. C'est-à-dire que quand vous avez des maisons d'hôtes et que vous êtes un petit peu sous la joue de TripAdvisor, c'est-à-dire que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et donc, c'était un peu ça avec les maisons d'hôtes. Et donc, il fallait que je sois tout le temps là parce que sinon, vous tapez une mauvaise review, vous partez 20 places en arrière. Pour regagner ces 20 places, il faut des dizaines de reviews. Tout ça pour illustrer que je n'avais pas vraiment de liberté géographique. Je ne pouvais pas vraiment partir de mes business. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé 18 heures par jour. Et donc, en 5 ans, pour donner un petit peu une image, en 5 ans, je suis allé 15 jours en vacances. Voilà, sur les 5 premières années de business de ma vie. Clairement, c'était quelque chose que je cherchais avec le business web. C'était de pouvoir avoir cette liberté d'avoir un business qui tient dans cet ordinateur. D'avoir plus de temps de travailler en vacances, en fait. Un peu aussi, oui. C'est-à-dire que, en gros, ce n'est pas parce qu'on voyage énormément qu'on est en vacances. C'est-à-dire que, par contre, quand on fait une pause, on est en vacances. On a des endroits extraordinaires. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'à partir du moment où tu as une connexion Internet, tu peux être à Tungtung, New York ou au Venezuela ou peu importe, n'importe quelle destination. Ça ne change rien à nos business, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment important pour moi et qui a vraiment changé ma vie, en quelque sorte. C'est ce que je t'avais dit. Moi, en Thaïlande, le point que j'ai le plus aimé, c'est que tous les midis, je pouvais partir manger sur la plage, pieds nus, torse nus. Et le soir, aller dans un nouveau restaurant que je n'avais jamais encore fait. Et ça pouvait être comme ça tous les jours. Et c'est vrai que c'est une vie que je ne pensais jamais avoir et qui est assez plaisante pour travailler. Ensuite, la troisième chose que ça nous a apporté, c'est la flexibilité dans nos emplois du temps. Donc, encore une fois, bien que j'étais mon propre patron, j'étais dans l'hôtellerie. Donc, du coup, j'avais vraiment des heures auxquelles je devais être là, les déjeuners, les repas, etc., les organisations d'excursions. Tu ne peux pas prendre une journée comme ça parce que ça te chante. Donc, il y a des business qui sont plus ou moins prônants. Et on va dire qu'un business Amazon FBA, on peut en automatiser énormément et on peut avoir beaucoup plus de souplesse et on peut facilement se prendre une après-midi sans que ce n'ait aucun impact sur son business. Alors que si tu prends une après-midi au dernier moment dans l'hôtellerie, ça peut faire des mauvaises surprises. En tant que patron que tu étais, et moi, en tant que salarié, c'était encore pire. Encore pire. Je travaillais à horaire fixe, parfois le dimanche à contre-coeur. Là, maintenant, je travaille probablement comme toi, plus qu'avant. Mais par contre... Moi, un peu moins. Je travaillais très dur 18 heures. Mais toi, par contre, tu travailles... Non, moi, je travaille plus qu'avant. Avant, je travaillais entre 35 et 39 heures. Donc oui, en nombre d'heures. Mais par contre, j'aménage ça vraiment comme je le souhaite et surtout où je le souhaite. Et surtout, la récompense... Et surtout, le salaire est plus intéressant. Ça vaut le coup de travailler plus. Tu as moins l'impression de travailler aussi. Quand j'étais salarié, je regardais la montre. Là, dans ce que je fais, beaucoup moins. Ouais, clairement. Et également, en termes de voyage, je suis en train de préparer mes billets pour le mois prochain. Je voyageais un petit peu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voyage toujours en business. Mais je regarde toujours les prix. Et c'est-à-dire que s'il y a un billet business qui va être moins cher trois jours plus tard, je prends mon billet trois jours plus tard parce que je n'ai pas un patron ou je n'ai pas un business physique qui nécessite que je sois là à telle date. Et ça, c'est une grande flexibilité. Tu n'as pas l'obligation de prendre les billets le samedi, quoi. Non, non. Ça, je m'en fous, en fait. Je ne regarde jamais les jours. Je regarde juste le jour qui est le moins cher dans le mois. C'est-à-dire sur Skyscanner, par exemple, ou Google Flight. Je regarde tous le mois et je prends les dates où c'est le moins cher, tout simplement. Il y a un autre point que j'aimerais bien aborder sur la flexibilité du temps. C'est le fait de pouvoir se consacrer à d'autres activités. Toi, je sais que tu as pas mal de passion et hobby en dehors d'Amazon et du business. Personnellement, je n'en ai pas développé de nouveau. Mais par contre, ça me permet vraiment de gérer mon temps comme je le souhaite. En Thaïlande, j'ai pu faire, oui, on peut dire que c'est nouveau, de la plongée sous-marine, du kitesurf. C'est des choses qu'en semaine, je faisais tout en travaillant. C'est dur de faire ça à Paris. Oui, c'est sûr. C'était un peu dur. Et puis, en dehors de ça, juste avoir le plaisir d'aller faire un tour en ville à l'heure que je souhaite ou d'aller me baigner dans la piscine. C'est des plaisirs simples. Et au-delà de ça, même de prendre le temps tout simplement de penser à sa vie. Tu vois, tu es un peu dans la rat race quand tu travailles, etc. Et c'est vrai que quand tu as des business qui sont plus flexibles, tu peux prendre un moment. Moi, ça m'arrive, parfois, je m'assois là, là où tu es, là. Je regarde la fenêtre, je regarde la mer et je réfléchis un peu à comment je vais structurer ma vie ou mes investissements ou des choses comme ça. Je prends un peu de temps. Et c'est vrai que ça nous permet de pouvoir le faire sans, encore une fois, que ça ait un impact sur le business. Tu me disais que tu regardais beaucoup de vidéos YouTube hors sujet business aussi. Oui, bien sûr. Je suis un épicurien et j'aime beaucoup de choses. Effectivement, je me passionne vite pour des nouveaux sujets et ça me permet de pouvoir aller en profondeur dans toutes les nouvelles passions que je peux avoir. Ensuite, le point suivant et qui a été un énorme game changer pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est le fait que Amazon FBA, c'est un business qui nécessite très peu de personnel. Et comme je l'ai dit dans mes aventures précédentes, donc mes maisons d'hôtes, j'avais 27 personnes au moins entre les femmes de ménage, les managers, les cuisinières, parfois les masseuses. Dans certaines maisons d'hôtes, j'avais des spas. Donc voilà, ça fait pas mal de personnes, pas mal de personnes à gérer, pas mal de problèmes potentiels. Peu de stress, moins de temps. Oui, beaucoup de questions qu'on nous pose. Forcément, tout le monde a besoin d'un truc différent, etc. Et quand vous êtes un petit peu la personne qui prend les décisions, ça vous retombe tout le temps en continu toute la journée. Et en fait, vous avez une bande passante de décisions que vous pouvez prendre chaque jour et ça cumule très rapidement quand vous avez beaucoup de personnel. Donc ça ne vous permet pas de vous concentrer sur l'essentiel qui est de scaler votre business. Donc pour moi, ce que ça m'a apporté vraiment de Amazon FBA, c'est de développer un business qui peut gérer quasi solo si vous voulez faire que ça. Vous pouvez monter jusqu'à aller 1, 2, 3 millions solo sans problème en one man show. Après, au-dessus, là, il va falloir un petit peu avoir des aigus. Quelques assistants. Ouais, ouais. Au moins, un pour le PPC, un pour le support. T'es obligé un peu de déléguer aussi si tu veux bien scaler le business parce que si tu es 100% Amazon et que tu veux lancer d'autres produits, c'est bien de se concentrer sur ce que les autres font moins bien et en l'occurrence, la recherche produit, c'est un point en général que tu gardes pour ça. C'est un point clé. La recherche produit, c'est assez difficile à déléguer. Personnellement, je n'ai jamais réussi à le déléguer. Ouais, pareil. Voilà, pour moi, vraiment, c'était le fait d'avoir un business avec assez peu de personnel. À l'heure actuelle, on n'a que deux personnes sur mon business Amazon FBA et je suis très content comme ça et on fait plusieurs millions à l'année. Donc, voilà, c'est vraiment super si on compare avec un business physique pour faire la même chose. Il faudrait 5, 10, 15 personnes peut-être. Ou même un business en ligne classique, non Amazon, qui va demander une équipe aussi conséquente qu'un business physique pour moi. Un Google as manager, un Facebook as manager, quelqu'un pour les emails, quelqu'un pour gérer le site. Finalement, t'as peut-être une marge équivalente à la fin, mais une gestion du personnel complètement différente. C'est l'important, parce que c'est un outil moins clé en main, on va dire qu'Amazon, certes, on a une commission à payer, mais on a le trafic qui vient naturellement sur Amazon. Ça, c'est quand même incroyable. Et également, il s'occupe de la partie support. Donc, le nombre d'emails que vous recevez de clients, il est infime. Alors, ça va combien à peu près ? Je pense recevoir entre 1 et 3 messages par jour. Versus plusieurs centaines si c'était un business normal. Si c'était le même business sur un business e-commerce classique sur un Shopify, ce sera plusieurs centaines ou milliers d'emails par mois. Clairement, c'est un game changer pour moi d'utiliser Amazon et ça me permet de garder mon équipe ultra réduite. De ce que j'ai appris de mes 11 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, c'est que dans un business, moins il y a de personnes, moins il y a de moving parts, moins de choses qui peuvent créer des problèmes, des frictions. Je sais, tout simplement. Ensuite, le point suivant, ça va être le fait, tout simplement, de faire ce qui nous plaît. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié également en commençant Amazon FBA parce que j'étais un peu arrivé à saturation sur mon ancien business. Donc, j'adorais l'hôtellerie. Au départ, j'étais super passionné, etc. Après, c'est un monde qui ne bouge pas énormément, si tu veux. Le business, comme je l'ai laissé, je le retrouverais aujourd'hui. Ça devenait redondant, quoi. Ouais, je ne changerais pas grand-chose. Et donc, intellectuellement, ce n'était pas extrêmement stimulant, surtout que j'excellais dans ce que je faisais. Enfin, j'étais arrivé dans le top 50 des maisons d'hôtes à Marrakech sur plus de 1300 à l'époque, sans compter les non officiels. Donc, j'étais vraiment bien placé. Et dans ma gamme de prix, j'étais sûrement dans le top 10 de Marrakech. Et donc, tout ça pour dire qu'intellectuellement, ça devenait un petit peu barbant. Il n'y avait rien de très nouveau. Et en plus de ça, j'avais énormément de contacts humains. Alors, il y avait plein de gens qui vont trouver ça fou, mais à un moment, et à outrance, en fait, le contact humain, ça peut être de trop et ça peut faire saturer. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, sur donc, au maximum, j'avais 8 maisons en gestion, à peu près 8, 9. On va dire qu'il y avait 600 personnes qui passaient dans chaque maison chaque année en termes de clients. Et je mettais un point d'honneur à serrer la main à chacun d'entre eux. Parce que c'était très important. Je faisais partie intégrante, finalement, de l'expérience. Et si vous allez sur TripAdvisor de l'époque, tous les commentaires, c'est un séjour formidable. Julien nous a accueillis parfaitement, etc. Enfin, à chaque fois, j'étais dans le commentaire, si tu veux. Je faisais partie de l'expérience et du succès du business en soi. Et donc, quand tu fais ça à outrance, donc 600 fois 8, 9 maisons d'autres, je tourne fou à la fin. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils te disent « Bon, je me suis fait arnaquer plager ma lefna », le taxi voulait me charger 4 fois le prix. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs qu'on te ramène. Que ce soit avec les salariés ou les membres de ton équipe ou les clients. Oui, les problèmes étaient toujours les mêmes avec les salariés. Et les problèmes de mes clients étaient toujours les mêmes. À la fin, tu as l'impression d'être dans un film où tu revis ta vie en continu. Et donc, en fait, le fait de faire la transition sur Amazon, ça m'a permis de refaire quelque chose de nouveau qui me plaisait, qui intellectuellement me stimulait. Et encore une fois, avec moins de contacts humains, même si ça peut paraître bizarre parce que je sais que beaucoup de gens cherchent le contact humain. Moi, justement, au moment où j'ai fait la transition, je ne voulais plus parler à personne. J'ai mis un an et demi un peu dans ma bulle au tout départ sur Amazon. Je ne parle à personne. Je vais vraiment rebondir sur le truc des rapports humains parce que comme tu as dit, ça peut en choquer. Mais moi, je pense vraiment la même chose. C'est qu'avoir des rapports humains en dehors d'autres, qui sont contraints, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir des rapports humains au quotidien avec des personnes avec lesquelles on prend plaisir d'échanger. Et en l'occurrence, au travail, moi, je ne m'entendais pas du tout avec mes supérieurs ni avec mes subordonnés parce que personnellement, je n'ai pas du tout la même vision que ces gens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et donc, à l'an, ça peut être un peu bizarre parce que tu ne t'entends pas avec ces personnes et tu es forcé finalement d'avoir des rapports avec eux tous les jours. Alors que là, dans mon business Amazon, je peux choisir avec qui j'ai des interactions. Majoritairement des freelanceurs. Donc, quand j'en ai marre de travailler avec eux, je leur dis juste stop. Alors que dans mon ancien travail, c'était tout l'inverse. Et au niveau des tâches que tu faisais dans ton ancien travail versus Amazon, je ne sais pas, j'imagine que tu es plus épanoui. Je ne sais pas à quel point tu es entendu. En fait, les tâches que je faisais ne me plaisaient pas du tout. Or là, chaque tâche que je fais m'aide à construire mon business, à construire un actif et à construire mon futur. Alors qu'avant, je me battais pour une petite promotion que j'allais peut-être avoir dans deux ans, de 300 euros de plus par mois. Forcément, ça ne motive pas énormément. C'était alimentaire quoi. Le job en lui-même, ne te plaisait pas ? Non, pas du tout. Il y a des gens qui nous regardent parfois, ils sont salariés, ils sont vraiment passionnés de leur job. Toi, pas du tout ? Non, pas du tout. En plus, j'étais très bon pour faire illusion. Ça fera rire mes anciens collègues qui verront peut-être cette vidéo. Je tenais toujours à peu près deux ans dans le job avec des bonnes notes. Mais au bout d'un moment, l'illusion commençait à s'estomper. Et donc, c'est pour ça que je devais changer de job. Et bon, au bout du troisième, il a fallu prendre une décision. Et là, Amazon, tu te sens épanoui, ouais. Ouais, là, je ne me verrais pas à faire autre chose pour l'instant, en tout cas. Enfin, le dernier point que je voudrais qu'on aborde pour conclure cette vidéo, c'est le fait que quand on devient vendeur Amazon FBA, on se crée une compétence, une compétence à forte valeur ajoutée qui se monétise plutôt pas mal. Surtout sur le marché francophone puisqu'elle est très rare. Il y a très peu de personnes qui vendent vraiment à haut niveau et qui monétisent leur... Il y a très peu de vendeurs qui vendent leurs compétences surtout. Ouais, ouais, c'est ça. Et beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes qui ne vendent pas réellement, mais quand on réduit le spectre réellement de personnes qui font des bons chiffres et qui vendent et qui monétisent leurs compétences, il y en a très peu. Donc, ça permet de faire des revenus complémentaires. Donc, moi, personnellement, avec la chaîne YouTube, ça m'a permis de créer un nouveau flux de revenus en monétisant, en fait, tout ce que j'apprends sur Amazon. Via la formation ? Ouais, via la formation, via le coaching, via également de l'affiliation. Enfin, j'ai développé plein de business sur YouTube grâce au fait que je suis vendeur sur Amazon, tout simplement. Toi également, tu as monétisé tout le savoir que tu as acquis en vendant sur Amazon, si tu peux en parler un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc, maintenant, mon activité, elle est vraiment divisée en trois pôles. Je vais avoir mon business Amazon qui me prend la majeure partie de mon temps et qui me génère le plus de revenus. Dans un second temps, j'ai la partie OZTV avec toi, donc le pôle mentorat qu'on a créé ensemble. Et la troisième partie, c'est des missions freelance. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est assez intéressant, je trouve, et ça pourrait parler à beaucoup de personnes. C'est que, tout simplement, je me suis mis sur des plateformes de freelance et je suis contacté par des entreprises pour les former sur le sujet Amazon en entreprise. Donc, typiquement, de lancer leurs produits sur les marketplaces à grande échelle et donc, soit de venir les former en entreprise, ce que je vais faire à Lyon le mois prochain. Donc, je vais être payé 1400 euros la journée pour ceux que ça intéresse. Donc, je pense que c'est un bon complément de revenus et surtout, c'est intéressant de partager ce savoir. Et la deuxième option en termes de mission, ça va être le Done4U, donc des entreprises qui viennent me voir pour que je fasse tout pour eux. Donc, création de listing, les photos, le lancement, etc. Et donc, sur ce format-là, j'ai une entreprise de Parfums qui m'a contacté qui est internationale et qui gère à peu près une trentaine de marques différentes pour lancer en fait sur les 5 marketplaces plus de 77 références avec 150 variations. En termes de devises, ça représente à peu près 35 000 euros et ça va être un travail qui prendra entre 2 mois et 2 mois et demi. Je me ferai accompagner pour le faire. Mais voilà, ça va faire un très bon complément de revenus encore une fois et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de grosses marques qui n'ont absolument pas les codes d'Amazon. Ils sont parfois très bons en e-commerce déjà. Ils sont très bons en distribution. Ça, il n'y a plus rien à leur apprendre. Mais sur Amazon qui est une plateforme vraiment spécifique, ils sont prêts à acheter nos compétences à prix d'or. Donc effectivement, ça peut faire des jolis compléments de revenus. Écoute, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Pour conclure, ce qui serait bien, c'est que tu nous parles justement de ce pôle mentorat parce que c'est vrai que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc la plupart des gens connaissent la formation Superceller Académie qui est ma formation vidéo et Mastermind. On a également un support, on répond aux questions sous 24 heures, etc. Mais si vous voulez vraiment un accompagnement, on va dire individuel, juste vous et un mentor, on a lancé ça depuis le début de l'année, depuis janvier. Oui, tout à fait. Un petit peu en sous-marin au départ, on voulait tester, on voulait être sûr que tout le monde était bien et là maintenant, on est arrivé. On a d'excellents résultats, on a accompagné plusieurs dizaines d'élèves. Maintenant, on est une équipe de trois mentors. Donc pour en dire un peu plus sur le format, c'est un format vraiment très intense sur un mois où on va vraiment avoir un appel en fait de poser toutes ces questions. Donc l'idée, c'est qu'il ne soit jamais bloqué et qu'à la fin du mentorat, il puisse lancer son produit et générer ses premiers revenus et donc bénéfices ou alors s'il a déjà un business de lancer, de passer au niveau supérieur. Donc du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on laissera des liens juste en dessous. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, il y aura le lien habituel et puis pour ceux qui seraient intéressés par le mentorat. Alors là, les places sont limitées chaque mois. Humainement, vous ne pouvez pas prendre... Oui, en fait, on ne prend que 4 personnes chacun vu que ça représente donc voilà, on mettra un lien juste en dessous vers le formulaire pour ceux qui sont intéressés par ce type d'accompagnement et encore une fois, vous retrouverez les liens vers les formations habituelles également juste en dessous en description. On se retrouve très bientôt soit dans un de nos programmes d'accompagnement, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, bye bye.